Alors, première chose, mais d'abord, pourquoi je viens vous parler de tout ça ? Parce que, comme vous l'avez sous les yeux, je suis économiste, je suis directeur de recherche honoraire. Honoraire, c'est une façon gentille de dire retraité. Je vais vous parler de l'INRA. Alors, à l'INRA, j'ai passé toute ma carrière à l'INRA. Mes collègues de l'INRA qui sont ici savent que c'est une très bonne maison, dont on ne part pas si facilement. Et d'ailleurs, je continue à faire un certain nombre de choses parmi celles qui m'intéressaient le plus quand j'étais à l'INRA, où j'ai travaillé sur la consommation alimentaire, sur l'information des consommateurs et sur les comportements des consommateurs. Et puis, surtout, enfin, surtout aussi, j'ai passé beaucoup de temps à l'INRA à constituer, à gérer des bases de données ou à faciliter l'accès à des données sur les comportements et sur les produits, en particulier à des données privées, puisqu'il y avait beaucoup, pendant toute une période, les grandes enquêtes publiques se sont arrêtées. On n'avait plus que des données privées. Et puis, on a aussi monté, c'est l'un des derniers dossiers sur lesquels j'avais beaucoup travaillé, un observatoire de la qualité nutritionnelle des aliments, qui était où l'INRA, conjointement avec l'ANSES, avait été chargé de suivre l'évolution de la formulation des produits, leur qualité nutritionnelle, pour voir si les entreprises qui s'étaient engagées, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, dans des chartes d'engagement et de progrès nutritionnel, destinées à montrer qu'elles étaient bien disposées à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. Et donc, cet observatoire a été destiné à regarder si vraiment il y avait des améliorations, s'il n'y en avait pas. Et alors, à l'occasion de la fabrication, de la constitution de cet observatoire, moi, je pensais qu'il suffisait, puisque les entreprises étaient de bonne volonté, il suffisait de leur dire, envoyez-nous vos données, les données qui correspondent aux tableaux de composition nutritionnelle qui sont au dos de vos paquets, et puis on va faire un T0, un T1, un T2, puis on va regarder comment évoluer la composition. Alors, ils étaient effectivement tous assez bien disposés, mais ce qui est hallucinant, et c'est un peu ce que Yuna disait tout à l'heure sur certaines données qu'on croit qu'il suffit de demander, mais des fois, on demande des données qui n'existent juste pas. C'est-à-dire que, par exemple, les données nutritionnelles, une entreprise, il n'y a encore pas si longtemps que ça, ça n'existe pas, personne ne les a. Il y a juste, dans un coin, un petit service de nutrition qui fait un calcul pour avoir la composition nutritionnelle, et puis qui l'envoie à la personne qui rassemble les informations pour faire le PDF du paquet qu'on va envoyer à l'imprimeur pour imprimer les paquets avant de les plier et de mettre dedans le produit qu'on va vendre. Et cette information n'est pas centralisée, pas normalisée, pas accessible, etc. Et donc, pour fabriquer cet observatoire, on a reçu de tout, des tableaux Excel, des PDF, des paquets. Certains nous ont dit, ah ben non, on n'a ça nulle part, mais vous pouvez aller photographier nos paquets dans les magasins. Donc, on a fait des parties de photographie dans les magasins. Puis certains, parce qu'il nous fallait tous les produits, y compris ceux de tous les distributeurs, et certains distributeurs, les harddiscounteurs, par exemple, nous ont dit, « Oui, vous pouvez tout à fait avoir l'information sur les produits, il suffit que vous veniez chez nous, vous prenez un caddie, vous achetez les produits, vous rentrez chez vous, et après vous recopiez les informations. » Donc, on a eu toute cette palette de choses. Et donc, c'était quand même un peu ennuyeux. Il y a cinq ans, j'avais organisé, dans le cadre du Fonds français pour l'alimentation et la santé, une conférence à laquelle Stéphane avait déjà participé. Je l'avais invité, puisqu'il me paraissait être le bon modèle à suivre, pour discuter à l'occasion, c'était à l'occasion de la mise en œuvre du règlement inclo, vous savez, sur l'information des consommateurs, règlement européen, il y avait tout un tas de directives sur la dématérialisation de l'information. C'est-à-dire que l'information due au consommateur peut être dématérialisée, donc dans des bases de données. Simplement, elle doit respecter un certain nombre de règles qui sont nécessaires aujourd'hui que le commerce en ligne se développe. C'est-à-dire que cette information doit être à jour, elle doit correspondre exactement à ce qui est en vente dans les magasins, et elle doit être accessible au consommateur sans coût additionnel par rapport à ce qu'il ferait juste en regardant un paquet. Donc ça, ça a eu des perspectives tout à fait intéressantes, et moi je pensais qu'on allait comme ça régler ce problème très rapidement. C'était il y a cinq ans. Et à l'époque, j'avais déjà demandé à des gens qui travaillaient sur ces problématiques de venir, donc à Stéphane qui nous avait parlé d'OpenFoodFax, à d'autres qui développaient des applications, il n'y avait pas Yuka encore à l'époque, mais il y avait Megu, il y avait, je ne sais plus, il y avait Noteo, il y avait des choses comme ça, qui faisaient la même chose, donc ils notaient les produits qu'ils essayaient de faire. Et puis on avait tous ensemble abouti à la conclusion que ce serait pas mal, effectivement, d'avoir des informations normalisées, centralisées, standardisées, pour qu'on puisse, après, avoir accès à ces informations, les traiter, et puis informer le mieux possible les consommateurs. Mais on a fait venir, enfin j'avais fait venir aussi des gens qui gèrent les catalogues numériques, GS1 en particulier, et d'autres qui gèrent les catalogues privés, qui avaient expliqué que techniquement, c'était possible de rendre interopérables ces catalogues. La norme était en cours de construction par GS1, et donc on s'est dit, bon, ça devrait aller vite, on va avoir des catalogues, il y a tout dedans, ils sont interopérables, après, il suffit d'absorber toute cette information. Et puis, en fait, ça va pas si vite que ça, et c'est même assez compliqué. Donc, on regarde sur la journée. — Oui. Alors là, sur la journée, mon rapport d'étonnement. D'abord, j'étais étonné qu'on me demande un rapport d'étonnement. Mais un peu reconnaissant, parce que c'est vrai que souvent, les gens de mon âge, on dit, quand on a atteint un certain âge, on dit « je m'étonne plus de rien ». Mais le fait qu'on me demande un rapport d'étonnement fait que je suis obligé de m'étonner de quelque chose. Donc ça me rajeunit. Donc ça me fait vraiment plaisir. Merci, en tout cas, Myriam, de m'avoir demandé ça. La première chose qui m'a étonné, c'est que ce soit ici, la conférence. Parce que la deuxième conférence que j'ai organisée sur le même sujet, sur le grand catalogue, mais pour l'industrie alimentaire classique, sur les circuits longs, qui sont d'ailleurs pas toujours si longs que ça. Ils sont un peu compliqués, mais pas si longs que ça. C'était ici. Et c'était justement pour discuter de la fabrication d'un grand catalogue des aliments. Et c'était à l'invitation du GS1 qui, évidemment, vous l'avez compris, c'est son travail de développer ce genre d'activité. Et donc, plus de gens adhèrent à cette perspective, plus les gens sont prêts à développer ce genre de pratiques, mieux c'est. On a entendu tout à l'heure Paul, je ne sais plus son nom, qui nous a expliqué que la première chose à faire pour exister dans l'univers numérique, c'est d'avoir un identifiant. Et que les agriculteurs, justement, et les gens qui nous occupent aujourd'hui, n'existent pas trop parce que, justement, ils n'ont pas d'identifiant. Si je n'ai pas d'identifiant, je n'existe pas. Mais si j'ai un identifiant, j'existe. Alors Stéphane ne nous a pas expliqué comment il faisait pour fabriquer des identifiants qui soient spécifiques. Effectivement, on a besoin de ça. On amonde ça, même, et Myriam l'a dit à un moment. Ça m'étonne d'ailleurs toujours, mais c'est vraiment intéressant aussi. On peut, avant même de faire un identifiant, il faut d'abord savoir dans quel monde on vit, c'est-à-dire comment on décrit ce qu'on fait, comment on le fait, en gros, quelle ontologie, j'ai appris, il fallait dire comme ça, dans quelle ontologie on se place pour pouvoir parler de la même chose ensemble. Et on a vu tout à l'heure dans les ateliers que, finalement, c'était assez compliqué parce qu'on part, dans le cas des circuits courts, des circuits de proximité, d'un univers où, en fait, l'information n'existe tout simplement pas. Les gens, je ne sais pas, j'imagine qu'il y en a qui ont encore des carnets de commandes avec des feuilles de carbone, non, pour écrire des trucs, voilà ce que je vais livrer, tac, etc. Donc, il y a un chemin énorme à faire. Mais en même temps, et c'est ça qui m'étonne aussi, c'est que finalement, quand on entend, enfin, quand j'ai entendu ce que vous avez dit ici toute la journée, c'est que finalement, j'ai l'impression, moi, d'un mouvement qui va embarquer tout le monde. Enfin, c'est que les circuits courts de proximité ne vont pas rester à l'écart. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait une séparation aussi nette entre le circuit de proximité et les autres circuits. Je pense qu'en fait, on a un continuum entre des entreprises dont certaines sont très grandes, d'autres moyennes, d'autres petites, d'autres très petites, et puis les producteurs n'ont pas. Donc de toute façon, c'est un même système alimentaire dans lequel on se trouve qui, maintenant, va se retrouver, en fait, complètement interconnecté grâce à ces outils. Finalement, dans ce que j'ai entendu dans la journée, moi, j'ai retenu deux choses. Il y a... C'est un peu foisonnant, mais il y a des outils qui ne sont pas vraiment nouveaux. Il y a des outils qui sont des outils de rationalisation que n'importe quel producteur qui veut économiser son temps, ses ressources et rationaliser sa production va utiliser. La logistique, c'est un très bon exemple. Elle est plus compliquée dans le cas des circuits courts. Mais, enfin, qui ne voudrait pas optimiser sa logistique ? Ça paraît... Progressivement, c'est de l'éducation qu'on va faire pour que les gens... Donc on a des outils classiques. Et puis, ça, c'est pas le plus intéressant, mais ça va permettre la rationalisation du secteur. Et puis, il y a des outils complètement nouveaux. Les outils complètement nouveaux, c'est plutôt les outils, je dirais, de fabrication des marchés. C'est-à-dire que c'est l'information, la connaissance des produits qui va diffuser beaucoup plus largement que juste dans l'environnement immédiat du producteur. Donc là, on va fabriquer un vrai marché, voire presque des places de marché. Il me semble que des trucs que je connais pas bien, mais... La ruche qui dit oui, par exemple, quand il y a d'un côté des gens qui commandent, de l'autre côté des gens qui offrent, on a presque un... C'est pas la bourse, mais des fois, ça pourrait... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le marché se crée virtuellement avant d'exister physiquement. Et après, on va faire de la logistique pour faire en sorte de trouver son panier là où on est. De toute façon, aujourd'hui, on voit partout des boîtes apparaître avec des codes numériques. On vient, les gens tapent un code, ils sortent un truc, on se demande ce que c'est, d'où ça vient. Mais bon, finalement, les produits finissent par circuler d'une façon ou d'une autre. Et on rentre dans un monde qui est vraiment étrange, quoi. Vraiment étrange. D'où l'intérêt aussi de la dernière catégorie d'outils qui me paraissent vraiment intéressants. C'est tous les outils de gouvernance de ce système-là. Parce que si on laisse toute cette affaire-là partir, on n'aura pas le choix. De toute façon, la vie est comme ça, la société est comme ça. Tout va se développer. Mais si en même temps, il y a justement une prise de conscience et des outils de gouvernance qui se développent, où on réfléchit sur les standards, on réfléchit sur la façon de prendre les décisions, etc. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment complètement original. Alors, on est un peu au début de ça. C'est-à-dire que ça commence. Mais ça, je crois que ça ouvre vraiment des perspectives hyper intéressantes. Et donc, moi, c'est ce qui me fascine le plus. Ça, ça ne m'étonne pas, en revanche. Mais ça m'intéresse beaucoup, quoi. Voilà ce que je voulais dire.